Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie Bernadie, je suis directrice développement durable de L'Oréal France. Moi, mon premier contact avec Néoma, c'était quand j'étais admissible pour aller passer mes oraux. Et ce que j'ai tout de suite beaucoup aimé, déjà, c'était la ville de Reims, parce que moi, à mon époque, ce n'était pas encore Néoma, et donc l'école s'appelait SUP de Corinse. Et par ailleurs, l'accueil aussi qu'on a eu sur le campus, le BDE, effectivement, qui mettait une ambiance de dingue, mais aussi la rencontre avec le corps enseignant, qui était hyper chaleureux. Et puis, effectivement, le monde associatif aussi, que je découvrais pour la première fois, après mes années de prépa et universitaire. Et pour moi, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, d'agilité, de rencontres, et puis déjà un peu d'esprit d'entrepreneuriat, et puis évidemment, de bons rapports entre copains de promo. Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de grand déclencheur qui a vraiment poussé un peu cette vocation à contribuer à la transformation durable de L'Oréal, mais c'est plus tout un enchaînement logique qui s'est fait dans mon parcours, et surtout le job que j'ai eu précédemment, où j'étais directrice générale de la marque Garnier, qui a opéré une mue absolument fondamentale, je dirais, ces cinq dernières années, pour devenir vraiment aujourd'hui le fer de lance de L'Oréal en matière de beauté durable. Et c'est vrai que c'est tout ce travail que j'ai fait sur cette marque qui m'a donné ce goût-là, et surtout qui m'a montré combien le développement durable était source de valeur, valeur d'une marque, c'est-à-dire que combien on a pu renforcer le lien entre Garnier et ses consommateurs en rendant Garnier plus sincère, plus intègre, plus crédible, et puis combien aussi c'était un moteur incroyable en interne de motivation auprès des équipes, et surtout des générations les plus jeunes, et combien c'était un vrai levier de cohésion d'équipe et puis de créativité. À Neoma, j'ai pris le goût des marques. J'ai pris le goût de faire vivre des marques, les raconter, créer du lien avec les consommateurs, et ça, ça a été un module qui a été pour moi assez fondamental, qui s'appelait Marketing Strategy, qu'on appelait Markstrat, et dans lequel on travaillait sur des cas pratiques de la vie réelle de grandes marques. Alors, c'était plutôt des marques de grande consommation. On a travaillé sur des cas avec Danone, avec Procter & Gamble, notamment sur les lessives, ça je m'en souviens très très bien, et où je me suis dit, mais en fait, c'est merveilleux de faire du business tout en racontant des histoires, et pour moi, c'est ça la force du marketing, et c'est ça qui m'a donné ce goût. Déjà, nous, le développement durable chez L'Oréal, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait plus de 10 ans que notre groupe a opéré justement cette transformation, et donc je dirais qu'aujourd'hui, la plupart de nos collaborateurs sont tout à fait conscients de leur rôle pour aider, justement, faciliter, accélérer cette transformation durable. Mon rôle à moi, c'est vraiment de fixer des priorités, parce qu'on ne peut pas tout transformer d'un coup, et surtout l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des initiatives qui vont vraiment avoir de l'impact, qui vont vraiment nous aider à réduire notre empreinte carbone, à réduire notre consommation en eau, à contribuer à préserver la biodiversité, et puis à sortir aussi des ressources non renouvelables. Ça, c'est vraiment mon travail au quotidien. Moi, le conseil que je donnerais aux étudiants qui rejoignent Néoma, déjà, c'est de profiter à fond de leurs années d'école, parce que c'est vrai que c'est des années qui sont très fondatrices, moi, je me suis fait des amis pour la vie. C'est aussi une école qui, je trouve, est moderne, connectée au monde, donc vraiment, suivre les cours, participer activement aux cours, et puis surtout, participer activement aux cas pratiques pour vous ouvrir, justement, sur la palette extraordinaire de métiers qui sont à votre portée. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait Sub2Corinz, donc il y a déjà quelques années, il y avait tous les nouveaux métiers aujourd'hui qui existent, que ce soit les métiers du digital, les métiers du développement durable, mais même les métiers de la com qui se sont complètement renouvelés, du monde des médias, etc. En fait, ces métiers-là n'existaient pas, et donc la palette était beaucoup moins riche. Donc moi, je dirais vraiment, connectez-vous à votre école et à tout ce qu'elle peut vous offrir. Et puis, la deuxième chose, c'est justement, rester aussi connecté au monde, parce que le monde du travail va continuer d'évoluer, des nouveaux métiers vont encore apparaître, des nouvelles manières de travailler aussi. Donc je pense qu'il faut non seulement être très connecté au monde et se rendre compte de son changement, et rester très agile aussi. Voilà, rester agile, travailler votre jeu de jambes, parce que voilà, dans une carrière, moi, je crois que rien n'est jamais vraiment linéaire. Les choses s'enchaînent de manière assez naturelle, mais parfois nous amènent à faire des pas un peu de côté. Et aujourd'hui, se lancer dans la vie active en disant « je veux être CEO d'un groupe du CAC 40 », c'est hyper honorable, c'est génial, c'est très ambitieux, mais il y a des milliards d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada